C'est les sangliers qui ont touché, qui ont retourné, mais ce n'est pas des dégâts en fait, ils sont juste nourris, ils sont en bordure. Ce qui a changé, c'est surtout le milieu qui est de plus en plus mal entretenu, disons, de plus en plus de friches, de parcelles qui sont arrachées et de bois qui redeviennent vraiment très sales. Le lieutenant de l'Ouvaeterie est donc appelé par le propriétaire, il vient constater les dégâts, il va proposer au propriétaire et au président de l'association et au maire de la commune une ou plusieurs battues administratives qui se feront donc généralement en fin de semaine pour pouvoir toucher suffisamment des chasseurs pour pouvoir boucler le territoire. Les propriétaires avaient à l'époque le droit d'affût et ce droit d'affût a été supprimé. En compensation, les chasseurs ont pour charge de limiter le nombre d'animaux malfaisants ou nuisibles. En même temps, ils entretiennent un fonds d'indemnisation qui est géré par les fédérations départementales des chasseurs et qui indemnisent bien sûr les propriétaires en fonction bien sûr de la perte de récolte. Je suis là surtout pour apaiser les taillitions, des fois qui peuvent se retrouver entre agriculteurs et chasseurs. Vous savez, il faut se mettre à la place d'un propriétaire qui arrive et qui découvre la moitié de son champ dévasté. C'est difficile et c'est encore plus difficile au Louvottier de lui faire comprendre qu'il n'a pas toujours la solution immédiate et définitive pour régler ses problèmes. En se rendant sur le terrain avec chaque parti, président d'ACA, chef de battue, Louvottier, FEDE, plus technicien de la chambre d'agriculture, on trouve des solutions et on trouve des bons compromis à tous ces petits problèmes disons et à ces dégâts qui peuvent être récurrents chaque année sur les mêmes parcelles. On arrivera à limiter peut-être une population, mais bon, l'éradiquer d'ailleurs ça ne servirait à rien parce que de toute façon, si on arrivait à tuer tous les sangliers qui sont dans la plaine du Roussillon, dans les trois mois qui suivent, il y en a d'autres qui viendraient d'Espagne, qui viendraient de l'Aude ou qui viendraient d'ailleurs et qui remplaceraient la population que nous aurions éradiquée. Mais le sanglier est un animal très intelligent, il sait de jouer les pièges. Il est opportuniste et il profite de plusieurs situations. C'est un animal sauvage et comme tous les animaux sauvages, il s'habitue et se développe très bien par rapport à un milieu.